Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est rendu jeudi le 25 juillet. Je pars dans moins de deux jours dans le sud. Je voulais vous montrer ce que je mettais dans ma valise comme d'habitude, ce que j'amenais comme collation, ce que je donnais aussi aux femmes de chambre ou aux femmes à Cuba, dans le fond, pour les femmes. Et ensuite, c'est ça, c'est ça. Alors, voilà. Alors, je recommence par quoi? Mes achats aux baineries. Je fais ça vite. Si vous avez une aux baineries dans le coin, je ne dis pas que je vais avoir chaque chose que je vais vous montrer, mais pour vrai, ça vaut tellement la peine. Des pantalons d'automne comme ça. Mes filles sont tellement petites. Petites pattes, petites sur pattes, je ne sais pas comment le dire. J'ai acheté du 3 ans et sérieusement, ça va être trop grand. Ça m'est revenu, je pense, à 12$ pour la paire. Il n'y en avait pas deux malheureusement, mais, tu sais, je pense que, tu sais, ça ne va même pas faire à habits, ça va encore moins à déjà. Pour moi, j'ai acheté un petit haut comme ça. Un crop top, mais cinq too much, là. Pour vrai, il est vraiment beau. J'aurais pu l'amener dans le sud, mais honnêtement, j'ai déjà acheté pas mal, bien, amené pas mal d'affaires. Il m'est revenu à comme 8$. Même enfin, j'ai acheté des pantalons un peu genre jogging, ondulés de même avec des poches. Je les trouvais bien beaux, super confortables. Je l'ai pris dans le médium. Il me revenait à 15$ pour ça. Ça, c'est pour jambes. Je le trouvais trop, trop mignes. Oh, trop beau. Il me revenait à 12$. Et un petit chapeau parce qu'ils sont tous trop petits. Je sais qu'on est rendus en fin de saison, mais il était 5$. Ça n'avait pas de sens. Puis, tu sais, moi, ils se partagent leurs affaires, là. Fait qu'une journée, il y en a une qui veut mettre un chapeau, l'autre une casquette. Fait qu'au final, j'ai acheté des petits kits comme ça, là, pour l'automne. C'est comme un petit, j'allais dire bagouard, comme un petit cache-cou automne avec les petits gants. 6$ chaque. Puis, je l'ai pris dans ces couleurs-là aussi. Donc, une chaque. Des petites shorts à 8$. Trooming. Il y avait d'autres couleurs aussi. Une petite veste. Pour vrai, mes filles n'avaient plus de veste comme ça. On revenait à 8$. Donc, j'ai pris une de chaque couleur. Voilà. Pour mes filles, j'en ai pris une de 3 ans. Alors, toutes les 3 ans, c'est ça. Ma fille à l'abbé, encore de 3 ans. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est pas vrai. Je me suis acheté des napperons pour ma cuisine, là. Il était pas spécial. Puis, Jean, elle avait pas de petites pantoufles. Ça, ça, elle en a. Puis, elle aime bien ça. Puis, j'en avais pas trouvé pour sa fête. Donc, je les ai achetés. Plein prix, là. Mais il était 15. Pour Noël. Et, genre, Amazon Prime. Je sais pas si vous avez été. Ça a pas de bon sens comment j'ai acheté. J'ai dépensé tellement d'argent. Ça a juste pas de bon sens. Je ferai une autre vidéo là-dessus au pire, là. Mais, bref, j'ai acheté 2 tablettes aussi pour les filles, pour Noël. Plein d'autres affaires. Je vous le montrerai un autre fois. Parce que sinon, mon vlog, ça rend plus rapport. On va être partis sur Amazon. Hihi! Mais, voilà. Donc, ça, c'est bon. Sinon, je vais vous montrer les petits cadeaux que je donne aux femmes de chambre. En fait, je me suis dit que je vais leur donner des trucs de bébé. Dans le fond, premièrement, je ne vous le montrerai pas, là. Mais, c'est toutes mes couches que j'avais d'ouvreur, là. Mes filles sont propres, les deux. Ça fait quand même un petit bout. Donc, je vais leur donner des couches. Je sais qu'ils trippent sur les affaires de bébé. Quand j'y avais été avec Félix, puis j'avais emmené des choses de bébé, là, je dirais... Il arrêtait pas de me dire à quel point il était content, puis tout ça. Donc, je vais lui amener deux barroirs comme ça. Je vais les mettre dans le bord. Un petit piqué pour changer les couches. Tu sais, là, c'est vraiment un lot, là, mais tu sais, des pantalons, des shorts, des t-shirts, une petite casquette. Tu sais, vraiment, là, plein de petits vêtements en pyjama. J'en amène quand même une bonne quantité. Je vais pas juste le donner à la femme de ménage. Souvent, tu sais, il y a des filles au bar ou... Tu sais, c'est pas que je veux juste le donner aux femmes, mais tu sais, je veux dire, je peux me le donner aux hommes, mais à quel point... Il faudrait que je leur demande. Puis aussi, j'avais souvent des petits échantillons de plein d'affaires, là. Tu sais, crème en main, une petite pâte à dents, une petite... Ça, c'est quoi? Une crème pour les cheveux. Ça fait que vraiment plein de petites affaires, des petits parfums, tu sais, pas ouverts. Donc, c'est toutes des petits échantillons comme ça. Tu sais, une petite crème pour peau sèche. Ça fait que j'en ai plein. Je vais en donner ça aussi. Donc, c'est pas mal ça pour mes petits cadeaux. Maxime, lui, il va fournir le pourboire, plus au bar, puis des choses comme ça. Mais moi, je m'occupe de se faire des cadeaux. Sinon, collation. J'amènerai pas mes petites affaires que j'ai montrées, là, mes petits... Comment je ferais assister ça? Mes raclacolations que j'avais mis pour mes filles. Je veux dire, les capables de gérer, là. Alors, ça devrait être correct. J'ai acheté, sérieusement, si vous savez pas encore, mais je peux pas croire que vous savez pas si vous avez déjà voyagé. Comme la base, c'est d'acheter des Pringles. Parce que dans l'avion, tu sais, je vous disais, si vous avez un sac de chips normal, ça va éclater. Ça va être en miettes quand vous allez arriver, ça, au moins. Puis, je veux dire, des fois, là, j'arrive, puis elle est à moitié défoncée. Puis, ils sont déjà cassés, là. Fait que j'imagine même pas un sac normal. Donc, nouvelles sortes assaisonnées, je les avais prises, elles sont vraiment bonnes. J'ai pris Buffalo Ranch, crème sûre, riche d'or, puis sel et vinaigre. Alors, un classique. Des fois, j'ai un petit goût de chocolat. Je me suis assis des petits oreos de même. Maxime et moi, on capote, là, sur les noix, là, ces temps-ci. Fait que le mix, grignotines de bord. Puis, je te dis, là, Max, il se donne. Fait que j'en ai acheté un autre plus petit. Ah, c'est vrai, ça, c'est nouveau. C'est comme des petits Doritos, mais comme mini, là. Orange. Moi, j'aime vraiment ça, des maïs comme ça, rôtis, orange, piquants. Bien, c'est le ranch. J'ai acheté des petits bonbons. Les petits tramboises. Comme ça, c'est un patch, mais genre deux, ça va en même temps. Le de base. Je me fais souvent juger parce que c'est vraiment pas... Les gens, ils traînent pas plus de la toute en plus. Moi, c'est quand même dans mes press, là. Les raisins. J'ai aussi amené, parce que pour vrai, là-bas, des fois, à un moment donné, tu sais, il y a pas de Coke, il y a pas de Sprite. Ou, tu sais, à un moment donné, il y a juste deux sortes de jus, là. Donc, je me suis amené du milieu, comme ça, un petit sachet. Un petit punch au fruit et limonade. La limonade, rhum limonade, ça peut être vraiment bon. Donc, j'amène ça. En plus, il y a pas de calories là-dedans. Donc, c'est un peu moins pire. Et de la moutarde. Euh, je vais l'amener. J'en avais plus dans mon fridge. Dans le fond, nous, on est en... Dans le fond, ma belle-sœur, elle amenait le bar de peanuts et des épices. Nous, on amenait ketchup moutarde. Ça. Je pense que c'est tout. Peut-être du Nutella aussi, là. On va être à suivre demain si ça me tente ou pas de l'amener. Mais voilà pour nos petites collations. Je suis bien excitée. Bien excitée. Ah oui, c'est vrai. Là, comme ça, là. Bien, j'ai acheté des sachets en OW Woodbeer. C'est sensé que je sais quoi. C'est pas pétillant comment ça va être bon. Bref, je vous montre mes valises. Bon, j'ai pas finalisé mon sac. Mais moi, j'amène un sac. Avant, j'ai amené mon sac de voyage Lambert. Tu sais, vous voyez le genre. Je l'adore sérieusement. Mais c'est vraiment pesant. Quand t'as plus ta grosse valise, pis il faut que tu le traînes. Ça, tu peux le traîner comme sac à dos. Ça se traîne vraiment mieux qu'un grosse bandoulière. Donc, je le prends, mettons, quand justement je m'en vais chez ma mère ou quoi que ce soit. Mais je le prends plus, là, pour un grand voyage avion. Je me suis dompée. Donc, la dernière fois, c'est ça que j'ai pris, pis ça a super bien été. Je me suis mis un livre. Évidemment, mon passeport, billet d'avion. Je me suis mis un coton ouatté, une paire de leggings. Tout ce qui est médicaments, genre de gravoles, des congestionnants parce que j'ai mal aux oreilles. Parfois, je fais des feux sauvages, là. Fait que dans le fond, j'en amène au cas. La grosse gomme aussi pour mes oreilles. Donc, pour l'instant, c'est ça. Mais ma grosse valise est là. Donc, section un peu plus ouverte. J'ai emmené 6 maillots de bain. Sous-vêtements, donc évidemment, brassières, bobettes. Une paire de bas. J'ai emmené une débarbouillette aussi. C'est vrai que des fois, il y en a, mais elle est super douche. Je l'aime bien. Ça, c'est tout ce qui est médicaments. Alors, j'ai anti-nausée. J'ai du pepto-bismol. Plein de plaster parce que mon orteil n'est pas tout à fait sur la coche encore. Benadryl. J'ai des Advil Tylenol normal pour la grippe aussi. Donc, c'est ça, là. J'ai tout mon petit kit là-dedans. Ma petite coche pour le soir. Ici, c'est tout ce qui est pour la douche, je pourrais vous dire. Alors, je peux l'ouvrir, mais... Cheveux. En fait, c'est cheveux, puis il y a juste celui qui est la douche parce qu'il ne rentrait pas. Ah, c'est tellement beau. Donc, un démêlant, des pinces, une petite soie. Là, j'ai amené un format voyage, là. Paraconneuil comme ça. Shampoing revitalisant. Bon. Vous voyez pourquoi je l'ai... Ah non, ça, c'est un traitement. Mettons comme un petit masque. Puis là, c'est ma soie. Brosse à cheveux. Puis la petite mousse, là, si j'ai goût, puis humille. Ça fait que je pense que je suis correcte là-dessus. Niveau cheveux. Ah! Vous voyez, là, je suis en train d'oublier mon fer plat. Un petit taillis pour ma fille. Hey, gueule. Ça n'aurait pas été le fun, ça, sans fer plat. Bon. Ça, c'est mon fer plat, mais qui frise en même temps. Ça fait que c'est le parfait combo à amener. Donc, voilà. Par là, ça m'a fait réaliser mes petits produits. Ah! Ça, je vais le mettre dans l'avion, n'est-ce pas? Ça risque d'être plus pratique si je veux faire de dos. Donc, crème solaire en spray en normal. Une lotion ensuite. Déo, rasoir, savon. Écoutez. Petit parfum, Q-tips, brosse à dents, etc. Mon chapeau Roxy, que j'adore. C'est juste que pour vrai, la dernière fois que je suis revenue au Québec, pour vrai, je l'ai tellement... En tout cas, il s'est fait maganer. Là, bien, j'essaie de le squeezer comme ça pour qu'il reprenne sa forme parce que pour vrai, il a vraiment mal viré. J'ai aussi deux casquettes en dessous. Ce sont deux nouvelles. Je peux vous les montrer. Elle, je l'ai achetée à l'obainerie. Elle est super classique. Là, une beige. Mais je n'avais même pas de beige. Elle était comme 12$. Puis, j'ai acheté elle de North Face. Un petit bleu ciel. Bien cute. J'avais une carte cadeau à cause de mon vélo électrique. Mais regardez, il est comme... Ça a l'air pas si pire là, mais il faut vraiment qu'il soit comme plus tight là. Comme ça, vous voyez. Là, il est comme... C'est ça. Elle est devenue obèse. Donc... Bon. Donc, ça, c'est mes vieilles gougounelettes que je vous parlais pour la plage. Mes nouvelles Michael Kors. Ah oui, c'est vrai. J'en ai mis une paire. J'ai acheté ça aussi aux frères et frères tantôt. Je vous dis, là, j'avais tellement peur. J'ai tellement encore mal aux pieds. Je ne peux pas mettre rien d'autre. Ça fait que j'ai acheté elles qui sont cute quand même. Parce qu'eux autres sont vraiment laides. Ça fait que c'est ça. Puis, la seule affaire autre que j'ai amenée un peu cute, là. C'est mes Michael Kors comme ça. Mais mes autres, sinon, sont trop serrés au niveau des pieds. Ça fait que c'est ça. En même temps, comme je vous dis, il y a une chose de moins à gérer. Mes... Mes sandales. C'est ça, là. Mes sachets AW. Meilleur de voir. Bon. Les lunettes de soleil. J'en ai une paire là. Une paire là. Puis ça, c'est un nouveau livre. C'est quoi? Coup de foudre à la veille. Ça fait que j'ai besoin de lire. Ouais. Je suis pas une amatrice de lecture en vacances. Ta-dam! Bon, on voit une petite... Bon, à part celle-là qui est vraiment flash, mais quand même... J'aime bien le petit rose, le petit bleu, puis le petit... Le petit black. Puis le petit corail, mettons. Bon, je vais replacer un peu les affaires. Donc, j'amène 7 kits de jour, là. Des robes de plage. Puis c'est ça. Un petit top ou des petites chars. Fait que ça, j'en ai une pour chaque journée. J'ai 7 kits de soirée aussi. Hum... J'ai 2 pyjamas. Hum... Puis j'ai emmené, comme mettons, 2 kits de plus au cas où, là. Que ça me tente pas de mettre de quoi. Puis j'ai emmené, hum... Des vestes aussi. Puis d'encore là, différentes couleurs. Comme elle est vraiment chic et longue, là. Elle est vraiment belle, mais tu sais, ça fait pas avec tout. Si je suis plus dans un mode sportif, genre ma veste de jeans. Ça, c'est une veste, ma manche courte. Ben chic aussi. Fait que, puis elle est comme moitié-moitié. J'essaie d'avoir un peu de tous les styles. Donc, ça ressemble à ça pas mal pour vrai, là. Là, on est comme je vous dis. Il est jeudi. Il est bientôt 3 heures. Je m'en vais chercher mes filles à garderie. Et on s'en va chez ma mère. Ben, chez mes parents au camping. Parce que, dans le fond, demain à 11h30, je me fais enlever mes pointitures. Puis dans le fond, c'est ma mère qui garde les filles quelques jours. Puis après ça, c'est mon ami Marjo qui prend le relais. Puis ensuite, c'est ma mère qui reprend. Pour la fin. Donc, c'est ça. Ça, on s'en va au camping ce soir. Ben, fin d'après-midi. Fait que je me fais une petite valise juste pour asseoir. Les filles, ils ont leurs valises aussi. Puis, Marjo, elle va passer son temps qu'elle les garde ici, là. Pour que ça soit moins compliqué. Puis, ils vont aller au zoo. Puis, à Bromond. Fait qu'ils ont déjà leur passe. Fait que ça, c'est le fun. Puis, je pense qu'elle va faire une autre petite activité. Soit aux papillons, je sais pas trop. Donc, de toute façon, je vais vous reparler éventuellement. Puis, parce que comme je vous dis, là, c'est fait. Mais c'est pas 100% sur la couche. Mais... Je voulais quitter de partie! Bref, go, Jojo! Ouh... Ouh, ouais! Un lapin! Non, non un... Un lapin, mon coeur! Un lapin! Un lapin! Quel que tu veux. Un... Bli. il y en a deux non non tu l'as écrit à toi Abby parce que si on prend oh non c'est pas grave on va en avoir un autre papi oh non il se fait voler quelque chose il se fait manger un lapin on en a fait un lapin oui oh non coucou la gang on est rendu vendredi mes filles sont restées au camping avec mes parents je suis allée faire enlever mes deux points et puis été chercher le cadeau au Maxime demain c'est sa fête je lui donne deux maillots de bain que je sais pas s'il va faire dans le large je les trouvais super beau et aussi un verre comme ça je les ai pris mes deux maillots de bain que j'ai pris au bikini village je l'ai pris plein prix parce que je me suis dit que si jamais ça faisait pas quoi que ce soit on peut échanger tout ça ou s'il n'aime pas le modèle c'est sûr que ça va être trop short il va être obligé de pas les mettre dans le sud on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui mais c'est pas grave honnêtement on a pas mal les mêmes goûts je suis pas mal sûre qu'il va les aimer c'est peut-être juste la grandeur qu'il reste à suivre parce que quand qu'on prend en solde c'est bon le final puis là au final tu restes pogné avec puis son gros cadeau un four à pizza il arrête pas d'en parler je peux pas emballer ça je pense que je vais lui donner de même puis j'ai été m'acheter une petite carte aussi fait que je vais lui donner ça je sais pas je vais lui demander s'il préfère on risque d'aller pour le resto ce soir pour souligner sa fête quand même avant le voyage parce qu'il va passer quand même sa journée de fête à l'aéroport demain on va arriver sûrement pour souper quand même tard à l'hôtel mais voilà fait que je voulais le sortir un peu à soir donc je vais lui faire je vais lui demander s'il est mieux ce soir au demain matin pour ses petits cadeaux puis sinon bien j'ai fait de l'épicerie pour Marjo et les filles qui vont revenir soit dimanche ou lundi là je me souviens pas j'ai acheté j'ai pas acheté genre des bleuets des fraises des affaires de même j'ai acheté comme plus des raisins bananes prunes poires tu sais des genres de fruits qui perdurent qui restent beaux plus qu'une journée puis qu'au final lundi ça sera plus beau donc voilà je rentre ça dans la maison je fais un petit clean up de la maison aussi puis je reprépare mes bagages et je vous rejase dans l'auto bon ok je suis prête il faut maintenant partir je vais terminer le vlog dans le fond je suis arrivée chez Maxime il était peut-être deux heures et demie on a finalisé ses bagages à lui puis ensuite on est allé souper pour souligner sa fête comme je l'avais dit c'était super bon mais moi c'était super bon il me bouffe moi j'ai pris un risotto pétonge mascarpone huile de roquette en ce cas c'était tellement bon il a pris une biscette il n'y a vraiment pas une ici donc je vous termine le vlog ici prochain ça va être mon voyage donc j'ai bien hâte de vous montrer le tout mais moi j'ai hâte de partir en ce moment je suis à l'aéroport donc je vous reprends mon petit vlog très bientôt en fait moi ça va être maintenant mais vous allez voir dans quelques jours donc j'espère que vous passez aussi de belles vacances je ne sais pas trop si vous allez être en vacances quand vous allez voir mon vlog mais je vous en souhaite des belles puis on se tient à bientôt bye